La méthode Noyoyo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Dériger mes mois, la première émission. On nous a invité par le sang complexe de poids, de régime et d'alimentation. Notre invité de la semaine est inscrit au livre des records. Homme de spectacle hors du commun, maître de la métamorphose mondialement connue, c'est le grand transformiste italien Arturo Brachetti. Arturo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, Sylvain. Ça va, je suis en forme. Forme de parmesan. Je le vois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous allons passer une semaine ensemble pour parler de beaucoup de sujets tels que… De bouffe qu'on ne peut pas manger, c'est ça. Si, de bouffe qu'on peut manger, de l'alimentation, de plaisir, bien évidemment, parce que alimentation et plaisir vont de pair et bien sûr aussi de bien-être. Vous en connaissez un rayon également à ce sujet, je suppose ? J'ai fait gaffe à mon corps pour mon spectacle, donc je suis toujours à diète, un peu une diète d'asset, mais bon, ça va. Oui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, vous êtes donc transformiste et magicien. Vous êtes également actuellement maître de cérémonie d'un spectacle époustouflant intitulé Comédie Magic Show. Oui, au théâtre du gymnase. Au théâtre du gymnase, c'est dans quel arrondissement ? Oh là, dixième. Dixième. C'est devant le Grand Rex et je suis entouré de sept magiciens extraordinaires. C'est ça, donc c'est vous qui menez la baguette. Oui, j'aime l'histoire, mais c'est eux qui font les trucs aussi, donc ce n'est pas moi toujours sur scène. Ça me fait moins de gymnastique pour moi et moins d'exercices, mais un peu plus de loge pour ce que tu vas restaurer la figure. Donc, c'est un spectacle d'un nouveau genre qui s'appelle donc le, qu'on pourrait appeler le magic comedy. Oui, c'est un genre un peu américain, parce que c'est une magie un peu décalée. On rigole sur la vieille façon de faire magie. Par exemple, je fais un numéro qui s'appelle la baguette magique, où je sors plein de choses de ma baguette. Alors, comme un vieux magicien très pompeux, très très classe, alors qu'il ouvre sa baguette, il sort des drapeaux, des téléphones, etc. Et il y a aussi avec moi, Vincent C, un jeune magicien québécois qui fait des choses très, 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 pas vulgaire, parce que ce n'est pas vulgaire, mais... Particulier. Oui, dérisoire, dérisoire. Et puis, bien sûr, des autres défendants français, Théodary qui manipule des lasers, un autre américain qui se penne par les pieds pour se libérer d'une chemise de force. Mais l'histoire, en effet, c'est une histoire poétique. C'est l'histoire d'un maître de magie qui doit montrer à son élève, Luca Bonn, le jeune Luca, qui doit passer son examen un peu comme un Harry Potter. Donc, à la fin, c'est des moments très touchants. Ah, donc ça se finit bien. Ça se finit toujours bien et les mémés sont contentes et les jeunes aussi, parce qu'ils se voient dans le petit qui arrive à passer un examen. Eh bien, on va pouvoir découvrir votre silhouette et l'évolution de votre silhouette à travers des photos. Donc, on vous voit sur cette première photo avec déjà une colombe. Vous aviez quel âge ? Oui, j'avais 16 ans. J'étais vraiment très mince. J'étais 1m80 comme maintenant et je faisais 56 kilos. Donc, j'étais très, très mince. Mais là, je ne faisais pas de régime. Au contraire, je voulais grossir. Je n'arrivais pas. Ah, le bon vieux temps. Vous étiez déjà magicien. Oui, j'ai commencé. J'ai commencé en séminaire à faire les tours de magie. Donc, là, cette photo, on l'a pris dans le collège où j'étais. Et à 13 ans, j'ai commencé à faire des tours de magie pour épater mes copains, parce que j'étais nul en football. Je ne faisais pas du sport. Donc, j'avais besoin, naturellement, d'être noté parmi les autres. Et les tours de magie, c'est justement un très bon moyen. Et un des premiers numéros, c'était les colombes, les cordes, les cartes, comme tout le monde. On voit sur une autre photo, là. Vous êtes un peu plus âgé, je suppose. Oui, ça, c'est 22. Je faisais un spectacle, Flick Flack. Je présentais un spectacle en Allemagne. C'est la première fois que je parlais sur scène de ma vie en allemand. Donc, je ne savais pas du tout l'allemand. Et alors, j'avais pris par cœur, phonétiquement. C'était un mois de torture. Mais je pouvais dire sur scène, par exemple, et maintenant, le début du rêve, car le haut, c'est devenu le bas, le nord est devenu le sud. Et l'enfer et le paradis sont emmêlés comme la natte d'un mandarin chinois. Je pouvais dire ça en allemand, mais puis dans la vie, je ne savais même pas dire où c'est la toilette. Ce n'était pas trop utile. Mais j'avais les cheveux comme ça, en casquette, un peu Mireille Mathieu. Mais le soir, pour faire le spectacle, je l'ai tiré en arrière avec beaucoup plus de gel que maintenant, pour faire ma coiffure, tu vois, un évent comme ça. Mais en tout cas, à travers le visage, on voit que vous avez une silhouette très fine. Oui, je me mets un peu creux. Oui, je suis très fine. J'étais toujours extra slim. Extra slim. On voit sur une autre photo, vous êtes un peu plus âgé. Là, les cheveux commencent un petit peu à se retirer. Et surtout, j'ai les cheveux. J'avais déjà 30 ans, là, je pense. Et j'ai les cheveux tous en hérisson. C'est une coupe que je gardais pendant une dizaine d'années. Et là, j'ai deux pulls parce que c'est l'hiver. Sinon, je suis encore maigre. Un peu moins. Peut-être j'étais 62 kilos. Voilà. 1m80, 62 kilos. Alors que maintenant, je suis 66. Donc, ce n'est pas trop pour quelqu'un de 1m80 à 56 ans. Ce n'est pas, ça va. C'est bien. Bravo. Donc, la dernière photo qu'on va partager ensemble aujourd'hui, c'est… La version rock. Oui, là, vous avez quel âge ? 35. 35. Donc, peut-être juste pas le même âge. 35, 37, un peu plus. Et ça, c'était sûrement une période dans laquelle je ne travaillais pas parce que j'ai laissé pousser la barbe. Puis, je fume la cigarette, tu vois, à mauvaise conduite. Donc, vous n'avez pas du tout bougé. Votre silhouette est toujours restée la même. Oui. Moi, quand j'ai fumé, je me grissais. C'est pratique pour ça. Mais bon, il ne faut pas. Ce n'est pas un système qui marche. Ce n'est pas une bonne façon. Non, non, ce n'est pas une bonne façon. C'est le mal par le mal, là, du coup. Dans vos spectacles, vous avez des milliers de costumes. Ou quelques centaines. Centaines. Oui, ça va déjà. Oui, on aime bien exagérer. Oui, mais des fois, ça coûte 5 000 euros chacun. Alors, tu vois, ça va déjà. Voilà. Donc, plusieurs centaines de costumes. Il y en a un qui vous permet de voir si vous avez pris ou perdu du poids. Il y en a un qui est... Bien sûr qu'il y a... Un costume étalon. Le frac du final. J'ai un frac noir qui devient blanc. Je n'ai plusieurs parce que chaque 2-3 ans, on le change. Et si je vais me réessayer celui que j'utilisais il y a 20 ans ou 30 ans, je ne rentre pas à dire 6 centimètres en plus à la taille. Ah, quand même. Oui, oui, quand même. Mais il est vieux, alors on a une bonne excuse de ne pas le toucher. Vu que vous êtes d'origine italienne, souvent on parle de pâtes. On va pouvoir aborder une idée reçue. Est-ce que vous pensez que pour mincir, il faut arrêter de manger des pâtes ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait arrêter de manger de la pâte avec de la crème et des sauces lourdes. Parce que dans le plat de pâte, j'ai lu, ce que j'imagine, c'est la sauce qui la pire. Et puis la pâte en soi-même, c'est au contraire, c'est de l'énergie. Mais il ne faut pas manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis surtout, moi je ne la mange plus tous les jours, malheureusement. J'aimerais bien. Et la pâte de la carbonara, je la mange une fois par an. Ah oui, parce qu'il y a les lardons, l'œuf, la pâte. Ça, c'est les lardons qui font grossir plus que la pâte. Mais des fois, je mange la pâte avec un fil d'huile et très peu de parmesan. Vraiment le plus simple possible pour avoir l'énergie. Ou par exemple, la pâte avec un fil d'huile et un petit peu d'ail frais. Il faut la faire sauter. Pas seulement, on ne fait pas ça dans le plat, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est moins professionnel. Alors tu la fais sauter sur la poêle et tu la manges et ça a beaucoup de goût d'ail. Bien sûr, il ne faut pas donner des bisous à tout le monde après. Mais ça ne fait pas grossir l'ail, non ? Ça fait peut-être transpirer mauvais, mais bon, ça c'est un autre problème. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Parce qu'effectivement, c'est faux. Les pâtes de blé dur, c'est 250 kcal pour 100 grammes. Et ce sont des glucides complexes. Ce qui veut dire que vous aurez de l'énergie pour longtemps. Ce qui fait grossir, comme vous le disiez, si justement, c'est ce que l'on met dedans. Donc les pâtes ne font pas grossir. Donc on peut continuer à les consommer. J'ai gagné quelque chose. Un plat de pâtes. Le plaisir de revenir demain pour une nouvelle émission. Avec plaisir. Eh bien, Arturo, nous allons terminer cette émission, comme à chaque fois, avec le conseil bien-être. Même si vous êtes contraint de vous surveiller comme Arturo, octroyez-vous un break de temps en temps. Réfléchissez à ce qui vous ferait le plus plaisir, puis dégustez les yeux fermés. Lentement, en prenant une pleine conscience des sensations ressenties, votre plaisir sera décuplé et vous pourrez respecter votre restriction plus longtemps. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.